bonsoir à tous bienvenue dans notre dégustation on va donc nous allons démarrer ce soir très heureux de vous accueillir pour partir tous ensemble du côté de de vincennes dans le mâconnet nous allons accueillir tout de suite jean philippe bret qui nous a fait la joie de partager avec nous ce moment jean philippe bienvenue on va ouvrir votre vidéo pour pour que tout le monde puisse vous voir beaucoup de suspense dans cette masterclass vous pouvez le voir voilà bonsoir angélique bonsoir laure et bonsoir à toutes et à tous ravis d'être là ce soir parlons-nous avec très bien alors nous sommes pour une heure tous ensemble grâce à jean philippe et au merveilleux vin que nous avez que vous nous avez fait par parvenir nous allons donc découvrir votre vos différentes activités celle de votre domaine domaine créant en 1947 si je ne m'abuse auquel vous avez adjoint avec votre frère un négoce les fameux bret brothers que nous allons découvrir aussi et nous allons tous pouvoir goûter aux aux subtilités des différents terroirs que vous que vous exploitez nous avons eu beaucoup de plaisir à à goûter dans un premier temps ces vinotes qui ont donc été reconditionnés sous une atmosphère protégée pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois ces vins donc ont été envoyés par par jean philippe avait à la société avec lesquels nous travaillons qui les reconditionnent et qui fait en sorte que nous conservions des conditions de dégustation idéale alors normalement si vous avez bien lu les instructions vous avez au moins deux verres devant vous et nous allons pouvoir goûter les vins qui sont restés au frais jusqu'à jusqu'à maintenant et nous allons les ouvrir ce sont des vins extraordinairement subtils qui pour certains nécessitent quelques temps pour s'ouvrir ils ont ils ont une forme de discrétion ils se ils se méritent ils se découvrent ils s'explorent alors jean philippe bienvenue jean le domaine de la souffrante hier que vous avez donc rejoint en 2000 avec avec votre frère est un domaine qui est partenaire d'idéal wine que nous sommes très heureux d'accompagner depuis au moins cinq ans j'ai pas en tête exactement le le début de notre collaboration mais est ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce 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 magnifique domaine alors en fait on a deux activités en effet on a la première qui est donc la souffrante hier qui est un vieux domaine que nos grands-parents avaient acheté en 47 nos grands-parents paternels et les vignes étaient jusqu'en 99 1999 elles étaient exploitées en en métayage donc sous forme de location et les raisins étaient portés à la cave coopérative de vinzel donc nos grands-parents et parents n'étaient pas vignerons ce n'était pas leur métier c'était donc une maison de vacances et lorsque nos grands-parents ont acheté cette maison là il y avait un hectare de vigne qui a tenu le domaine donc ce lieu de vacances est devenu pour nous finalement un lieu de vie et on a grandi en banlieue parisienne mais on passait toutes les vacances sur vinzel et on avait ce vieux rêve de venir habiter un jour dans le maconais et puis on a eu cette chance incroyable c'était d'avoir en effet ces vignes qui étaient dans la famille donc il y avait quatre hectares de vigne lorsqu'on a repris le domaine en 2000 date à laquelle on a donc arrêté les contrats avec la cave coopérative et le négoce et puis donc parallèlement un an après en 2001 on a créé brand brothers qui est donc que notre petite structure de négoce qui est spécialisée sur l'achat de raisins sur vigne donc l'achat de raisins sur pied on parle comme ça et qui veut dire que c'est nous mêmes qui allons vendanger ensuite les raisins sur les achats raisins oui c'est vraiment ce qu'on appelle un négoce haute couture vous faites vous choisissez soigneusement vos partenaires et ensuite vous avez un suivi extrêmement précis avec vos équipes de des vins des raisins et de la vie de la viticulture de la vigne tout à fait c'est à dire dans l'idée c'était vrai véritablement de trouver des raisins qui soient très proches de ce qu'on pouvait faire nous mêmes sur le domaine donc sur la partie souffrandière sachant que le domaine est situé à vinzel on touche l'appellation pouillé fissé donc nous mêmes sommes sur l'appellation pouillé vinzel voilà c'est le petit carré bleu en bas à droite quand que vous voyez sur la carte là il ya une carte un peu sommaire du maconais mais vous y trouvez envers le pouillé fissé plus grande appellation communale du maconais avec 750 hectares à peu près le saint véhéran qui est en jaune coupé en deux et puis vous allez voir un petit carré bleu qui est pouillé vinzel qui est seulement qui représente seulement 50 hectares vous êtes vraiment étendu sur toute l'appellation parce que la carte qui est à droite est issu de votre site internet et toutes les petites les petites flèches qui en sortent sont les endroits où vous vous faites du vin fidèlement alors c'est justement la dire est l'opportunité et la chance que propose cette solution de négoce acheter du raisin sur des parcelles notamment dans le village de chardonnay au nord de la carte chardonnay c'est à peu près à 40 km de vinzel et bien ce serait c'est possible de le faire alors que cultiver de la vigne qui serait donc à une heure de route pour nous c'est des choses qu'on a justement écarté volontairement de façon à pouvoir vraiment privilégier les secteurs géographiques proches de nous mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec la partie achats raisins avec bret brothers on on a un panel relativement large de différentes appellations du maconais et on va dire oui on peut rater on ratisse quelque part un peu ces différentes appellations ça part vous est macon village au macon plus ponte village jusqu'aux crues du maconais notamment les pouilles fissées les saint verran les pouilles vinzel et récaissées et qui est un nouveau cru du maconais également depuis 1998-99 un petit mot là donc on est au sud tout à fait au sud de la de la bourgogne dans cette belle région du maconais est ce que vous avez souffert du gel des récents épisodes climatiques un petit peu durs que l'ensemble du vignoble a subi et notamment pour les blancs les chardonnays qui ont souffert dans un certain nombre de régions alors c'est vrai que le chardonnay est un cépage qui est relativement précoce c'est la raison pour laquelle le chardonnay a été plus impacté que le pinoir par exemple ou que le gamé qui sont eux des cépages rouges plus tardifs alors sur le maconais c'est c'est assez variable nous le domaine a été faiblement impacté par le gel très heureusement on a eu beaucoup de chance mais ça s'est joué à quelques kilomètres et à un ou deux degrés près il ya une bonne partie du maconais qui a gelé à 80 90 % ce qui est énorme il faut imaginer que sur une nuit on peut tout perdre c'est ce qui s'est passé pour les secteurs les plus froids du maconais et nous on est plutôt sur les secteurs les plus chauds et donc les températures sont descendus un peu moins bas après il ya eu aussi des épisodes de grêle cette année qui est très fort surtout il fuissait sur une partie du saint véran et là encore on est passé à côté c'est la vie de vignerons au delà je dirais du la problématique du réchauffement climatique qui évidemment nous concerne tous en tant que vignons à être humain on voit une très nette évolution de la précocité précocité de débourrement le débourrement c'est lorsque les bourgeons sortent de la vigne c'est un facteur qui contribue aux gènes dans le sens où les bourgeons étant sorti plus précocement ils sont plus sensibles aux gènes plus fragiles en effet voilà et donc mais ceci dit lorsqu'on rentre un petit peu dans la littérature visicole on s'aperçoit que les épisodes de gel c'est des choses qui ont été connues qui sont connues depuis très longtemps donc je crois quand on est vigneron il faut se résoudre à se dire que on peut perdre une année de récolte voire deux années de récolte malheureusement parfois ça peut se produire trois années de suite c'est terrible voilà c'est c'est la limite de nos monocultures entre guillemets où aujourd'hui si on perd sur sur le sur la vigne on perd toute notre production alors on va peut-être passer aux travaux pratiques exactement effectivement donc on a six vins dégusté en une heure c'est vous allez voir c'est assez rythmé donc on va essayer avec angélique de rythme et la dégustation pour ne pas trop vous faire déborder sur la soirée alors on va commencer effectivement avec le premier le premier vin pardon qui est un saint verran la bonne ode 2019 et alors nous tout à l'heure ce qu'on a fait parce que pour préparer la dégustation on en a gardé un petit peu pour pouvoir le comparer avec le second alors je sais pas jean-philippe si vous si vous conseillez à tout le monde de faire de faire pareil mais c'est vraiment ce qui va nous intéresser étant donné que que le second vin est en quelque sorte une nuance du premier vous allez mieux nous expliquer ça en fait lui c'est intéressant de commencer cette dégustation avec donc de 2019 donc on est un millésime qui est plutôt sur la maturité qui est un qui est un joli millésime et là en l'occurrence vous avez deux cuvées sur la bonne ode qui sont issus des mêmes raisins mais qui ne sont pas du tout vinifié de la même façon le premier vin est vinifié en majorité en fût en vieux fût donc nous on a la particularité aussi de ne pas travailler avec des fûts neufs on travaille qu'avec des fûts qui entre 7 ans et 20 ans même parfois 21 22 ans et puis donc le deuxième vin par contre vous devinez peut-être ça sur l'étiquette il y a donc une cuve en forme d'oeuf et ce vin là est vignifié dans une cuve ovoïde en béton donc ce sont les mêmes raisins à la base et ça peut être en effet très intéressant de comparer et ça on a développé ces cuvées là depuis 2018 donc c'est vraiment récent pour nous mais on s'est fortement inspiré de quelques vignerons dont on aime beaucoup les vins en particulier dominique bédouard qui malheureusement est parti enfin nous a quitté malheureusement cette année mais dominique bédouard thomas picot également sur chapdi ce sont des gens qui utilisaient des contenants autres que ces fûts traditionnels en bourgogne et il se trouve que le fabricant de ces cuve là a arrêté la production il ya à peu près une dizaine d'années et s'est remis à refaire des cubes il ya quatre ans de ça et c'est justement lorsqu'il s'est remis on s'est dit allez on tente on franchit pas on tente l'essai et aujourd'hui donc on a deux mais on attend une troisième on va vous montrer à quoi ça ressemble ces fameuses cuve ovoïde reviendra certainement dessus quand on dégustera la cuvée mais on va vous montrer pour ne pas garder trop de suspense alors est ce que vous voulez nous parler justement du du climat de la bonne ode alors déjà on est sur l'appellation saint véran et cette appellation saint véran elle a une particularité donc l'appellation saint véran fait partie des crues du maconais au même titre qu'un pouillet fucé qu'un viraclissé qu'un pouillet vinsenne donc on est vraiment dans la hiérarchie on va dire de la classification des crues du maconais et saint véran sont coupés en deux par l'appellation pouillet fucé là on se trouve sur la partie nord des saints véran qui se trouve sur le village de prissé la bonne ode c'est une parcelle qui est situé sur le pied de la roche de vergisson d'ailleurs si vous regardez le plan là sur la partie gauche vous avez vergisson qui est en partie un peu moins visible mais là donc là où est écrit vergisson c'est une roche calcaire aussi une roche calcaire qui est la soeur jumelle de la roche de solutré donc la bonne ode elle est exposée plein est sur un coteau qui fait à peu près 20% de pente on est vraiment sur un sol qui est argéo calcaire avec des calcaires sont pas très calcaire actif alors ça c'est peut-être un terme un peu technique mais on a tendance nous vignerons ou géologues à classer les types les sols en fonction de la on va dire de la puissance du calcaire on parle de calcaire actif ou non actif je vais vous donner un exemple peut-être vous parler plus si vous faites tomber une goutte d'acide sur le sol sur les calcaires actifs par exemple en champagne ou même sur certains terroirs de chabdi on aura une ébullition qui se passe c'est à dire vraiment un dégagement de gaz carbonique qui est dû à cette réaction chimique entre l'acide et le carbonate de chaud du sol et dans le magonais on a beaucoup de calcaire qui sont peu actifs c'est à dire que cette partie de calcaire elle a été dessinée au fur et à mesure par les années par une million d'années plus tôt et si c'est ce qui s'est passé notamment sur la monode donc s'il fait donc on est sur un vin dans la grande famille des argiles au calcaire mais peut-être pas avec cette dimension je dirais exotique qu'on peut avoir sur certains calcaires actifs très intéressant effectivement cette notion on fera l'exercice oui c'est un truc de pédologue généralement les pédologues marchent avec leur petite fiole d'acide sulfurique ou chlorhydrique ils aspergent le sol et ils voient en effet si le calcaire est actif ou pas c'est un test assez rapide d'accord il faut déjà avoir l'acide pour pouvoir faire ça oui c'est ça il faut être équipé alors ce premier vin avec la robe est un c'est une belle couleur de paille assez assez clair finalement le nez est assez fruité avec des jolies notes de de pêche je trouve c'est très agréable assez vif et assez 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 fine il y a des notes d'agrumes un peu aussi on est sur un mélésime qui a été vous savez depuis on va dire 2003 qui a été véritablement un petit peu le coup de semence au niveau des changements climatiques où là nous tous vignerons on a été un peu traumatisés par 2003 parce qu'on avait en danger mi-août chose qui ne s'était pas produit depuis dix-huit cent soixante-dix c'est quelque chose qu'on vient exactement bref en 2003 précipitation tout le monde se met à vendanger rapidement parce que les degrés montent la chaleur est là et depuis 2003 on a eu finalement presque 7 8 millésimes pour lesquels on a aussi vendanger au mois d'août le maconais c'est le sud de la bourgogne donc c'est un peu plus précoce que la côte de bône la côte de bône est à 90 kilomètres plus au nord on a général généralement un ou deux degrés de plus en température en moyenne à l'année donc le maconais est généralement plus précoce que la côte de bône et pour autant bien qu'étant plus précoce on commence les vendants généralement autour du 10 15 septembre et là c'est vrai qu'on a eu une succession de millésimes 2009 2011 2015 2018 2020 qui ont été des millésimes sur lesquels on avait en danger au mois d'août ce qui faisait très chaud avec un printemps très précoce 2019 c'est à peu près la même configuration à la différence et qu'on a gelé en début d'année et donc ça a retardé le cycle de la vigne pendant à peu près deux trois semaines ça gelait comme cette année-ci mais avec moins d'intensité mais malgré tout ça a quand même perturbé la vigne ça a calmé son processus de pousse au début donc on s'est retrouvé avec un millésime qui était plutôt très mûr mais avec des fins de maturation sur le mois de septembre et ça c'est très intéressant parce que les maturations sur le mois de septembre vont plutôt développer la dimension aromatique du vin et c'est pour ça qu'en Bourgogne on est plutôt attaché à à ce climat qui est on va dire semi-continental où les nuits peuvent être fraîches aussi et les nuits fraîches justement vont préserver ces arômes ces arômes qui font la beauté de la Bourgogne là on a effectivement une bouche qui est extrêmement vive on a quelque chose qui est vraiment très on va parler de l'aromatique mais c'est vrai qu'elle se déploie en bouche de façon très pleine d'énergie c'est Chris qui dit qu'il y a un beau volume en bouche effectivement avec une dimension minérale que l'on perçoit bien une forme de salinité qui est très salivante et une belle tension une très belle énergie jusqu'en fin de bouche alors ça je ne sais pas si tout le monde a pu comparer et déguster les deux alors ça reste oui on n'a pas encore saqué le deuxième ah d'accord ok très bien c'est moi qui vais trop vite non non mais dites nous parce que c'est intéressant oui ce que j'allais dire c'est ça c'est qu'on reste après sur 2019 ça reste encore un millésime qui est très jeune on fait des vins aussi qui peuvent être gardés qui sont faits aussi pour être gardés et ça reste entre guillemets des bébés mais je trouve que sur 2019 c'est un millésime qui est très intéressant parce qu'on a à la fois cette tension dont vous parliez Angélique ce côté assez tendu malgré tout on a quand même ce côté de maturité ce qui en fait un millésime accessible à ces jeunes donc qu'on peut apprécier dès maintenant mais qu'on va également pouvoir garder tout à fait oui oui il est déjà extrêmement agréable à goûter et puis cette belle énergie donne envie d'ailleurs d'y revenir alors vous aimez le marié avec quoi ce vin ? c'est une très bonne question il y a plein de possibilités c'est-à-dire que ce sont des vins qui offrent la possibilité d'être bu en apéritif ça permet, on peut aussi le boire en accompagnement alors nous on est vraiment à proximité de la Bresse donc on traverse la Saône il faut imaginer la photo que vous voyez derrière moi c'est le coteau d'Eckart Pouilly Vinsel d'Eckart qui est un coteau exposé plein-est donc de ce coteau-là on a la vue sur le Jura on a la vue sur les Alpes on voit très souvent le Mont Blanc face à nous et entre le Jura et nous donc il y a la plaine de Bresse qui est une jolie plaine dans laquelle on trouve ce fameux poulet de Bresse donc il y a quand même un plat traditionnel chez nous qui est le poulet de Bresse à la crème et on peut manger ça avec des giroles également alors je parle des giroles parce que ça fait à peu près 15 ans que je n'avais pas trouvé de giroles à cause de ces étés trop secs et là avec toute la quantité d'eau qu'on a pu avoir cette année on retrouve des quantités assez importantes de giroles donc je verrais bien ça avec des petites giroles sautées juste au beurre et puis une volaille de Bresse avec une petite crème dessus on achète on achète on achète on passe au deuxième enfin on va comparer avec le deuxième certains sont déjà passés au deuxième alors il y en a qui vous rattrapent il y en a qui ont des commentaires déjà exactement donc le deuxième la cuvée ovoïde donc on est aussi effectivement sur du 2019 donc on va pouvoir voir des photos justement des fameuses cuvées ovoïdes si vous voulez nous en parler un petit peu plus encore oui il y a peut-être aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire en préambule c'est que tout le domaine est en biodynamie lorsqu'on a repris les vignes en 2000 avec Jean-Guillaume on a commencé à travailler en biodynamie et bio dès la première année et puis nous nous sommes certifiés à partir du millésime 2003 donc le domaine donc la souffrance en bière est certifiée en déméter depuis 2003 vous avez tout de suite engagé cette démarche oui assez rapidement assez rapidement parce qu'on avait on sortait d'un cursus scolaire on va dire étudiant plutôt très classique mais pour autant dans nos stages on a pu faire des stages notamment chez Dominique Laffont à Merceau qui lui expérimentait la biodynamie depuis quelques années de par nos grands-parents côté maternel on avait un lien très fort à la nature aussi mais plus le côté nature je dirais terrien aller aux champignons aller à la pêche se promener dans les bois et on a vu quand même une dégradation malheureusement rapide de toute notre petite rivière les petites rivières du coin donc on ne se voyait pas travailler autrement en tout cas et sur la partie Bread Brothers aujourd'hui l'intégralité des raisins achetés sont certifiés bio ou conversion bio donc pour revenir désolé c'était une parenthèse et pour revenir à ces vinifications en cuvées ovoïdes là vous avez la photo de deux œufs donc c'est du béton brut qui n'est pas revêtu à l'intérieur et c'est des cuves qui font 19 hecto donc 19 hecto 1900 litres c'est pas des très grosses cuves c'est pas non plus des toutes petites cuves pour vous donner un ordre d'idée là on pourrait mettre l'équivalent de de 8 tonneaux de 8 pièces bourguignes et l'argument sur l'aspect technique par rapport à ces œufs là c'est que on a un phénomène de mouvement presque perpétuel des lits dans la cuve et on le voit parce que le vin est toujours trouble lorsqu'on élève des vins en cuvée en forme d'œuf on a des cuvées qui sont toujours des vins qui sont toujours troubles alors c'est pas ça va pas donner ce côté beurré comme on peut l'avoir sur un côté bâtonnage par exemple qui est une pratique assez courante en Bourgogne on va remettre en suspension les lits avec un bâton plutôt une dosine qui est une tige métallique en inox maintenant mais ce partant avait été séduit nous par ces vignifications en œuf c'était cette fameuse tension et où je trouve que le vin est vraiment construit en longueur quelque chose qui se déroule sur la longueur une fois encore ça reste jeune mais on est peut-être moins sur ce côté flatteur que sur la bonne aude que peut-être la bonne aude il y a un côté un peu plus discret mais qui va s'ouvrir plus sur la longueur et c'était très joli de tuer de garde ça c'est vrai c'est vrai qu'au nez dans un premier temps on l'a trouvé effectivement plus difficile à cerner plus discret même si après effectivement son énergie d'ailleurs arrive un petit peu plus tardivement et notamment en bouche c'est assez frappant et il est moins il y a moins la rondeur qu'on pouvait percevoir dans le premier vin il y a quelque chose qui est plus tranchant encore sur celui-là d'ailleurs dans les commentaires merci à vous de tous vos commentaires alors sur le deuxième le fruit me paraît plus mur au nez avec quelques notes d'abricot en plus Luc qui nous dit la cuvée ovoïde est plus expressive et plus minérale et même plus longue en bouche je trouve et Loïs j'ai du mal à comprendre pourquoi les lits sont en mouvement perpétuel et pourquoi elles ne sédimentent pas comme sur un autre contenant ça c'est intéressant et du mal à comprendre aussi pourquoi on n'obtient effectivement pas le même effet qu'avec le bâtonnage si les lits sont en suspension oh là là il y a des questions pour vous et ensuite et Sophia qui nous dit une très belle complexité avec des notes de fenouil d'anis et quelques notes connexes au présent une très belle réussite voilà merci Sophia merci à vous pour ces commentaires continuez surtout alors Jean-Philippe deux questions par rapport au lit effectivement oui c'est une question je dirais qu'on se pose un petit peu nous-mêmes également dans le sens où alors déjà pourquoi ce mouvement permanent on va dire moi j'aimerais on est beaucoup dans les phases d'expérimentation chez nous et je pourrais vous en parler pendant des heures mais lorsqu'on fait des expérimentations on a généralement toujours on a toujours des témoins et j'aurais voulu pouvoir comparer sauf qu'on ne peut pas le faire le même vin vin vinifiant en cuve béton mais en forme cubique avec un vin en cuve béton en forme ovoïde aujourd'hui on ne peut comparer qu'une forme une cuve inox avec une cuve ovoïde ou un fût et le même vin qui est mis dans ces trois cantons différents va véritablement donner trois vins différents et par rapport à cette remise en suspension des lits je m'interroge également sur ce fait que pourquoi finalement on n'a pas ce côté gras ou beuré même d'ailleurs dont on n'est pas très très fan personnellement mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça je n'ai pas la réponse les constructeurs de cuve vous diront que le fait déjà que ce soit un oeuf on est sur un rapport de volume et de dimension qui est construit sur le nombre d'or qui est ce fameux nombre vous savez de proportions qui a été utilisé par les bâtisseurs de cathédrales notamment et donc ce serait cette forme-là qui contribuerait justement à donner ce mouvement alors on peut imaginer que c'est évidemment c'est un phénomène physique qui n'a pas du tout créé à des choses des formes de croyances lointaines c'est un phénomène physique j'ai malheureusement pas d'explication puisque ça donc je suis désolé en tout cas il y a une forme d'harmonie qui se dégage je ne sais pas si c'est lié à la perfection du nombre d'or mais effectivement il y a il y a une très belle complexité et puis oui oui on sent une belle énergie aussi dans ce vin je trouve en tout cas c'est ce qui nous avait frappé nous en tant que jeune vigneron il y a une dizaine d'années lorsqu'on avait commencé à goûter ça chez les copains et sans forcément d'ailleurs comprendre forcément le processus mais goûter ce type de vin-là avec une construction très différente de ce qu'on pouvait faire en fûl on nous avait vraiment interpellé et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une grosse mode des comptants différents il y a des jars notamment il y a des cuivres en gré donc je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes non pas pour casser forcément les codes établis mais pour se dire que finalement qu'est-ce qu'une expression de terroir on est un petit peu formaté par rapport au fût qui a eu des excès ces dernières années avec le fût neuf très clairement on s'est complètement écarté de ce qui était finalement un vin de terroir et cette cuivre volide est peut-être aussi une réponse à ça c'est-à-dire essayer de voir ce que peut donner un terroir que l'on connaît bien en fût mais autrement et la minéralité qui s'exprime de façon encore plus saillante et encore plus tranchante dans ce vin-là vous l'associez au fait qu'il n'y ait pas du tout de bois justement cette salinité qui ressort vraiment jusqu'en fin c'est fort possible après je sais que dans pas mal de nos vins on a cette salinité qui peut être présente on nous le dit assez souvent c'est très flaccueur on va continuer je pense en effet que la cuivre volide exacerbe ce côté ça là très certainement parce qu'il n'y a pas de filtre il n'y a pas de voile qui est là dessus d'accord donc Héloïse qui n'est pas Héloïse d'ailleurs la personne qui est derrière Héloïse dit à l'aveugle on est plus proche d'un élevage en cuve inox plus de minéralité plus de tension que d'un élevage sous bois je trouve le vin plus salivant on est tout à fait d'accord avec vous vous dites que les cuves ne sont pas revêtues en interne est-ce que cela veut dire qu'elles ont une certaine capacité à laisser passer l'air comme le bois une chose est sûre c'est que ce n'est pas étanche comme de l'inox une chose aussi est sûre c'est que par rapport à l'inox on n'a pas non plus le même comportement on voit qu'on n'a pas forcément les mêmes cinétiques de fermentation et on n'a pas non plus le même profil aromatique alors nous on a une particularité au domaine c'est que toutes nos cuves inox sont reliées à la terre je rentre un peu dans la technique mais une cuve inox l'inox est apparu dans les années 70 dans le cubage avec un souci de facilité d'entretien c'est très simple un coup de rinçage à l'eau on rince une cuve par contre parfois on peut aussi avoir des vins qui réduisent qui est l'opposé de l'oxydation et tout ça c'est généralement lié à des phénomènes électromagnétiques qu'on a beaucoup dans les cuves inox beaucoup plus que dans d'autres contenants c'est la raison pour laquelle on a à nous relié à la terre nos cuves inox de façon justement à un livre très fortement limité ce champ magnétique permanent qu'on peut avoir dans une cuve inox ça aurait été intéressant de se goûter le même vin ce soir aussi issu d'une cuve inox on aurait pu en effet faire le comparatif mais en tout cas je trouve qu'il y a une construction beaucoup plus sur la longueur une fois encore avec les cuves ovoïdes qu'une cuve inox ce qui va donner la cuve inox va donner un plaisir un peu plus immédiat de fruits mais pas exceptif de construction dans la longueur d'accord est-ce que juste une dernière question et puis on va se servir pendant ce temps-là le troisième vin quelle est la proportion entre les deux entre la cuve ovoïde et la bonode classique en fait dans ce que vous produisez en gros aujourd'hui c'est à peu près un tiers enfin plutôt un quart trois quarts c'est-à-dire il y a un quart d'ovoïde pour trois quarts de bonode la bonode c'est une grande parcelle qui fait à peu près deux hectares sur laquelle on expérimente pas mal de choses aussi on a une autre cuvée qu'on n'a pas présentée ce soir mais qui s'appelle la carbonode qui est une macération carbonique sur nos raisins de la bonode donc voilà c'est une grande parcelle qui est très intéressante parce qu'on peut s'amuser justement avec d'accord très bien alors je vous propose de passer au troisième vin qui est donc le Pouilly-Vinzel 2019 alors on va regarder tout de suite la carte pour réussir à comprendre un petit peu où il se situe hop là alors par rapport à votre domaine parce que vous êtes à Vinzel vous-même oui c'est ça donc on est on est chez vous là voilà c'est ça ça fait du bien ça me semble bien alors précisément Vinzel c'est vraiment tout petit comme appellation je vous disais ça fait 50 hectares il faut imaginer il faut imaginer la carte orientée nord-sud donc ce qui est à gauche en partie plutôt on va dire ocre c'est la partie du coteau c'est la partie en Pouilly-Vinzel et puis la partie du bas de Vinzel qui est un peu plus crème c'est en Mâcon-Vinzel c'est-à-dire sur un même village on a ces deux appellations-là Pouilly-Vinzel Mâcon-Vinzel les Pouilly sont plutôt les grands vins les vins de garde un peu plus de caractère les vins qui se sont produits en coteau et Mâcon sont sur des très très belles parcelles aussi mais de bas de coteau généralement et là en l'occurrence le Mâcon-Vinzel se trouve sur le bas du coteau de Pouilly-Vinzel mais ce n'est pas la vallée encore c'est-à-dire qu'on est sur du socle calcaire précisément le domaine je ne sais pas si vous visualisez on parle de climat chez nous comme pour le reste de la le reste de la Bourgogne le climat l'écart voilà donc on a une photo du climat l'écart le climat l'écart est situé en plein milieu de l'appellation Pouilly-Vinzel c'est des noms qu'on retrouve sur les cadastres napoléoniens qu'on retrouve même avant alors je peux vous en parler parce qu'il y a un projet de premier cru sur les Pouilly-Vinzel les Pouilly-Vinzel ont eu leur premier cru cette année donc c'était en automne dernier et les Pouilly-Vinzel Pouilly-Vinzel nous on en a 4 hectares et sur ces 4 hectares que nous cultivons et bien la moitié dans le Pouilly-Vinzel que vous avez là sont des vignes qui sont un peu moins âgées sont des vignes de 40 à 50 ans à peu près donc ça reste des vieilles vignes ce ne sont pas des jeunes vignes mais on garde vraiment nos plus vieilles vignes qui sont situées en plus vraiment sur le haut du climat l'écart pour aller dans le climat l'écart la grande cuvée du domaine D'accord Très bien Je trouve que la robe est aussi assez claire finalement comme les deux vins précédents le nez est expressif à nouveau je trouve qu'on est sur un joli fruité un côté citronné qui est très agréable un citron un peu confit Oui en même temps il y a un côté floral avec des touches poivrées un petit peu épicées C'est une cuvée qu'on vignifie deux tiers en cuve en cuve inox et un tiers en ful ça fait partie de nos cuvées plutôt de gourmandise on va dire Oui Voilà C'était un de nos coups de cœur Effectivement quand on a préparé la dégustation une belle minéralité une attaque qui est assez vive et à nouveau le côté salin dont on parle pour vos vins qu'on retrouve je trouve Il y a un caractère très vibrant dans ce vin encore une fois l'énergie quelque chose qui nous suit jusqu'en finale On a la chance d'avoir 4 hectares d'un seul et même bloc et c'est vrai que pour resituer dans le contexte bourguignon il y a beaucoup de parcelles qui sont très morcelées donc avoir 4 hectares d'un seul et même bloc c'est quand même une vraie chance et en plus il se trouve qu'au-dessus de cette parcelle-là c'est un pré sur un plateau donc on a très très peu de voisinage et pour faire de la biodynamie c'est quand même encore c'est une chance Sophia nous dit que la texture est radicalement différente sur ce vin par rapport aux autres qu'est-ce que vous en pensez Sophia exactement qu'est-ce que vous ressentez par rapport on peut peut-être ouvrir le micro alors on ne vous entend pas encore il faut que vous réactiviez votre micro voilà merci à vous oui bonsoir je trouve il y a plus et ce n'est pas péjoratif en aucun cas au contraire d'astringence on sent une densité autre vous le disiez dès le départ il y a cette tension très spécifique qui est parfois liée à la biodynamie que l'on rencontre en effet sur le deuxième vin peut-être un peu plus encore que sur le premier en ce qui concerne les Saint-Véran mais là celle-ci est étonnante la texture pour moi quand je parle de texture en bouche je trouve elle est moins soyeuse si l'on peut dire il y a vraiment une autre densité et cela donne une autre amplitude au vin une sorte de complexité différente qui nécessite une sorte d'attention particulière mais de très belles notes véritablement vous parliez tout à l'heure de fleurs blanches mais là c'est une autre expression on a presque en tout cas pour moi vous savez cette sensation de velouté que vous avez parfois en dessous de certaines feuilles avec cette densité un peu particulière je trouve c'est appréciable mais après je ne sais pas pour les autres personnes il y a ces beaux amers qui donnent beaucoup de fraîcheur d'ailleurs à la finale que l'on ressent même en rétro-olfaction d'ailleurs il y a un côté amande aussi je trouve un peu amande à meur oui exactement ce qui est intéressant aussi peut-être en plus sur l'aspect technique parce que moi je suis plutôt là pour vous donner un petit peu nos trucs nos aspects techniques sur l'ensemble des vins que vous avez goûté la fermentation malolactique est faite donc il y a deux étapes on parle de fermentation fermentation alcoolique et puis la fermentation malolactique c'est un processus non pas levurien alcoolique c'est les levures c'est la caromiceste c'est révisier un peu barbare comme nom mais c'est la levure du boulanger je schématise un peu loin et puis donc cette seconde fermentation qui est classique en Bourgogne dont on parle qui est donc la fermentation malolactique là ce sont des bactéries qui vont dégrader un acide qui s'appelle l'acide malique qui est un diacide donc je vous parle de ça parce que vous allez comprendre qu'il y a donc deux fonctions acides et qui vont le dégrader en acide lactique qui est un monoacide donc on passe finalement c'est une sorte de désacidification naturelle et ça certains vignerons vont faire le choix de ne pas faire cette seconde fermentation pour justement garder un peu plus de peps dans les vins un peu plus d'acidité historiquement en Alsace beaucoup de vins alsaciens et pas tous je pense que vous verrez ça demain mais en tout cas beaucoup de vins alsaciens et la malo se fait là en l'occurrence pardon on ne se fait pas en l'occurrence il n'y a pas de fermentation malolactique donc après nous l'enjeu c'est de savoir comment on peut garder du peps dans les vins comment on peut garder justement cette acidité qui se marie avec une certaine richesse malgré tout et bien là c'est tout le travail qui se fait en ligne tout le travail qui se fait en amont et nous on est sur un système de culture qui va véritablement privilégier la vie du sol et aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience et c'est intéressant même des énologues qui souvent étaient très déconnectés du monde de la vigne et qui aujourd'hui commencent à voir dans leurs résultats que les domaines qui ont plutôt des systèmes vivants donc du ton bio ou biodynamique et bien les acidités sont naturellement plus hautes et de ce fait là il n'y a pas besoin de bloquer ces fermentations malolactiques qui est un processus de toute façon naturel parce que le problème c'est que pour bloquer ces fermentations malolactiques on peut avoir recours à différentes techniques dont la vloude, le sulfite à plutôt dose importante à des filtrations bref si on peut éviter de bloquer ces fermentations malolactiques c'est quand même beaucoup mieux et donc voilà là où il y a différentes photos ça c'est la parcelle des châtenets des pouilles fissées et qu'on va goûter par la suite qui est entièrement labourée au cheval depuis trois ans mais sur les quarts on laboure presque deux hectares aujourd'hui au cheval on a commencé depuis 2008 et ce qui est vraiment intéressant au-delà des photos évidemment c'est très sympathique de voir ces chevaux qui sont des très comptois donc ce sont des chevaux jurassiens à la base donc on servait pour le débardage donc qui étaient des chevaux plutôt compacts plus petits que le percheron mais c'est des chevaux de trait et avec un bon tempérament donc c'est vraiment des chevaux sympas ce qui est intéressant c'est qu'au-delà de remettre un cheval dans la vie on ressort aussi des outils qui sont spécifiques qui sont plus doux avec le sol qui sont dès qu'on a eu de la puissance avec les tracteurs on s'est mis dans une course à la puissance et à sortir des outils de plus en plus gros de plus en plus lourds qui vont même si on est en bio qui vont quand même abîmer le sol et cette préoccupation vraiment de préserver le sol donc en limitant le tassement en laissant pousser l'herbe en laissant de la vie ça c'est quelque chose qui nous habite véritablement depuis le début et on cesse d'évoluer s'améliorer et on essaye en tout cas on voit d'ailleurs derrière vous effectivement alors vous nous disiez que la photo a été prise il y a à peu près un mois mais on aperçoit effectivement l'enherbement et on nous a dit que les tracteurs n'ont pas du tout écrasé cette herbe ça pousse non non chez nous alors là un peu moins et encore ça dépend mais il y a une période pendant laquelle on va intervenir sur l'herbe ce sera plutôt on va dire de mai jusqu'à fin juillet cette année il y a beaucoup plus donc si vous venez au domaine c'est véritablement c'est vert de partout vous venez au domaine au mois d'avril le mois de début mai on a de l'herbe qui est très très haute mais cette herbe là il faut bien comprendre c'est qu'elle va permettre de lutter contre l'érosion elle va permettre aussi de générer toute une vie organique autour des racines on pense évidemment au verre de terre mais après il y a tout le monde microbien il y a les bactéries il y a les champignons et toutes ces champignons ces bactéries vont permettre aussi de nourrir la vigne par la suite donc il y a un rôle aussi de fertilisation naturelle du sol et on a oublié ça un petit peu aussi dans les années 80-90 c'est que le terroir c'est pas juste de l'argile des cailloux c'est aussi tout le vivant qu'il y a autour puisque ce vivant là va permettre de faire le lien entre le minéral et le végétal et si on tue de l'herbe si on tue de l'herbe et bien à ce moment là on va commencer à tuer les insectes qui vivent dessus on va commencer à tuer les champignons qui sont autour et bien on tue véritablement ce lien on coupe le lien entre la vigne et le sol et je pense vous pouvez faire il y a beaucoup de recherches aujourd'hui enfin il y a beaucoup d'écrits sur internet on va trouver vous pouvez lire il y a des conférences qui se voient sur internet qui sont très bien de Claude et Lydia Bourguignon par exemple si ça vous intéresse ils sont passionnants ils ont une vision absolument passionnante de la vie de la vie du sol effectivement c'est des gens qui nous ont aussi beaucoup inspirés mais c'est ça qui est très beau je trouve aussi dans cette dimension biodynamique et bio c'était un petit monde au début aujourd'hui il y a beaucoup plus de domaines c'est tant mieux mais qui a eu besoin de se retrouver pour échanger et pour avancer et il y a eu des gens comme Lydia et Claude Bourguignon il y en a d'autres il y a Dominique Maslow enfin il y en a plein d'autres qui ont eu cette vision de dire mais arrêtons peut-être ces excès de chimie qu'on a pu faire dans les années 70 80 90 il y a encore un peu et revenons à des choses plus naturelles à des choses plus naturelles qui vont permettre justement on revendique on est très fiers de cette notion de terroir en Bourgogne en France avec nos différentes AOC mais la priorité véritablement c'est de maintenir une vie du sol alors justement pendant qu'on sert le vin suivant il y a une question vous pratiquez la biodynamie depuis longtemps puisque vous avez été certifié d'émetteur je crois la même année que la certification bio 2006 question de Sophia pratiquez-vous aussi l'agroforesterie ? c'est une très bonne question Sophia non actuellement dans le sens on part sur des vignes qui ont déjà été plantées et qu'on est sur malheureusement sur un modèle alors on est sur un système où on va trouver beaucoup de haies autour de nos vignes par contre on est là sur un projet en tout cas sur des réflexions sur des vignes que potentiellement on peut replanter c'est comment les replanter autrement justement peut-être avec d'autres cépales aussi c'est comment répondre à cette urgence climatique très clairement à cette urgence écologique quelque part tout en conservant cet objectif de faire des vins équilibrés des vins de terroir et ce qui est compliqué aujourd'hui si je prends nos vignes à côté vous voyez que les vins sont relativement serrés les vignes sont plantées à 1,20 m d'écart là ça veut dire qu'il faudrait aujourd'hui retirer presque un rang sur deux si on commençait à mettre des arbres un peu au milieu de tout ça automatiquement si on fait ça on perd déjà l'appellation parce que le cahier des charges aujourd'hui d'appellation définit une densité de plantation pour planter du pouls du brisé et le revendiquer c'est 8500 pieds par hectare aujourd'hui donc il y a plein de choses beaucoup de choses s'y rentrent en ligne de compte c'est difficilement compatible c'est-à-dire que la mutation peut se faire mais pas du jour au lendemain en tout cas sur des appellations établies comme ça c'est plus compliqué et ça veut dire aussi un changement je prends un exemple tout bête aujourd'hui on est équipé de tracteurs enjambeurs qui vont enjamber ces lignes-là si on commence à planter en effet des arbres au milieu des rangs comment fait-on pour pouvoir passer même sur les rangs alors que ça c'est tout à fait possible si on plante plus large et si on utilise des petits tracteurs interligues donc ça veut dire aussi c'est échanger de matériel c'est échanger et pour répondre à votre question on peut véritablement envisager sur de nouvelles plantations d'accord je vous propose de vous servir les deux prochains vins et on va commencer par le quatrième parce qu'on est sur Pouilly-Fuissé et donc comme ça on va pouvoir on va pouvoir déguster les deux en parallèle en parallèle exactement on va leur tourner donc c'est très frustrant d'ailleurs mais leur tourne quand même alors Pouilly-Fuissé donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors Pouilly-Fuissé je vous ai dit que c'était la plus grande appellation communale du Maconnet mais c'est aussi la deuxième plus grande appellation deuxième plus grande appellation communale de Bourgogne la plus grande est en Chablis donc on est véritablement sur une grande appellation qui est répartie sur quatre villages différents qui sont Fuissé Solutré Vergisson et Chintré il se trouve que Vergisson c'est le village le plus en altitude le plus haut de l'appellation et longtemps je me remplace dans un contexte assez ancien il y a encore 60-70 ans les anciens considéraient que Vergisson c'était des vins qui avaient du mal à mûrir c'était des vins qui pouvaient être un peu verts aujourd'hui c'est plus du tout le cas et Vergisson c'est certainement un des quatre villages le plus dynamique des quatre en termes de variété de domaines d'expression des terroirs et là vous pouvez goûter ce soir deux vins différents sur aussi deux millésimes qui sont différents puisque le terre de Vergisson sur Bread Brothers c'est en 2018 et le Pouilly Fisset en Châtenay souffrant dire est sur 2019 on est sur deux expositions nord ici donc c'est un petit peu atypique puisque le village de Vergisson est dans un cirque bloqué entre la roche de Solitré je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent cette roche de Solitré qui à la base était un site préhistorique qui est devenu plutôt un site ensuite politique et la roche de Solitré on y a trouvé beaucoup d'ossements de chevaux préhistoriques en fait ça c'est la roche de Solitré et à côté la roche de Solitré ici et Vergisson sur cette photo-là et là où se trouvent les caisses de raisins c'est précisément entre la roche de Solitré et la roche de Vergisson et on se trouve là sur la parcelle on ne voit pas trop la pente mais c'est une parcelle qui est quand même assez pentue c'est la parcelle dont provient le Pouzifissé terre de Vergisson donc on est exposé nord c'est plutôt tardif comme secteur mais ça mûrit très très bien il faut être juste patient la robe est un joli doré légèrement doré je trouve que le nez est assez fruité et frais à nouveau sur des notes citronnées presque du citron confit ou des écorces ou des écorces de citron et on sent une belle maturité effectivement c'était au millésime au 2018 particulièrement mais belle maturité de fruits c'est un millésime très compliqué à bénéficier 2018 mais je trouve que c'est un millésime par contre qui est magnifique on a justement conservé cette acidité et puis une très belle expression des terroirs aussi et c'est vrai qu'elle 18 commence à bien se goûter aujourd'hui c'est quand même un vin qui a aussi un an de bouteilles de plus que ce qu'on a pu goûter précédemment mais 18 oui ça a été un millésime compliqué à bénifier lorsqu'on fait le tour de tous les amis vignerons qu'ils soient bourguignons qu'ils soient alsaciens qu'ils soient du sud-ouest de la France on a eu des fermentations poussives mais sur lesquelles il a fallu véritablement être très vigilant on ne sait pas trop ce qui se passe c'est comme ça est-ce que ce sont ces excès de chaleur qui vont perturber les levures est-ce que les levures elles-mêmes ont été un peu dégradées altérées par ces chaleurs-là est-ce qu'au contraire peut-être plutôt le raisin a produit des molécules qui vont être antagonistes de ces levures pour l'instant du cas de l'énologie ne répond pas à tout ça mais il y a une vraie préoccupation au sein du vignoble et notamment on se dirait peut-être plus chez les gens qui sont en vinification naturelle 100% des vins que vous goûtez ici sont vinifiés 100% en levure indigène il n'y a pas de levure commerciale les seuls ajouts que l'on fait au niveau du vin ce sont des sulfites à des doses plus ou moins importantes mais donc voilà en tout cas sur des vinifications peu interventionnistes en tout cas on a ces problèmes qui sont peut-être un peu plus révélés en 2018 que sur des vinifications plus industrielles d'accord en tout cas il atteint on sent que effectivement son année en bouteille lui confère déjà une forme d'apaisement il y a une harmonie qui se dégage de ce vin c'est très beau c'est Héloïse qui dit un bel équilibre une très belle finale pour Chris effectivement il y a une belle amertume aussi en finale qui est très agréable je vous propose je vous propose qu'on compare assez vite avec le avec le cinquième vin comme ça on va réussir à tenir à peu près le timing sachant que oui Sophia souligne qu'effectivement finalement ce qui était peut-être un désavantage le côté vert qui ne mûrissait pas aujourd'hui le réchauffement climatique fait qu'on recherche plus ce type de terroir frais ça se retourne à votre avantage aujourd'hui il est certain que les terroirs qui sont exposés au nord aujourd'hui sont on va dire en longueur d'avance en longueur d'avance sur ceux qui étaient exposés sud il y a quelques années qui étaient pourtant des très grands terroirs alors on va passer à la version zen maintenant vous allez nous expliquer ce qui doit être tout sauf zen pour un au moment de la vinification mais le résultat le résultat est là vous allez nous expliquer pourquoi vous appelez ça zen alors depuis 2016 nous produisons maintenant quelques cuvées qu'on décline justement en cuvées zen c'est à dire que ce sont des vinifications sans soufre donc depuis le début au pressurage après fermentation alcoolique par contre juste avant la mise en bouteille nous rajouterons entre 10 à 20 mg par litre de sulfite ce qui sont des doses très très faibles juste pour vous rappeler un vin blanc conventionnel sec peut avoir jusqu'à 230 mg par litre un vin blanc bio sec jusqu'à 150 en déméter c'est jusqu'à 90 mg et nous sur l'ensemble de nos vins généralement c'est entre 50 et 60 entre 40 et 60 mg et sur les cuvées zen on est donc plus bas et pourquoi est-ce qu'on fait ça de la même façon aussi je pense à force de goûter aussi les vins des amis à force de goûter dans des salons magnifiques comme Cornier Saint-Jean par exemple à Angers il y en a plein d'autres qui existent comme ça mais on est parti sur ce type de vinification non pas avec le fait que le soufre soit diabolisé mais c'est bien comprendre quel est finalement le but du soufre le soufre aujourd'hui il est ajouté pour deux fonctions essentielles il y a une fonction anti-oxydante donc on va éviter au vin finalement de se transformer de s'oxyder vers son pomme puis d'aller vers le vinaigre donc c'est une forme de stabilisant et puis donc il y a une deuxième fonction qui sera plus antiseptique où là ça va permettre de contrôler la population des levures parce que dans le jus de raisin il n'y a pas qu'un type de levure il y a plusieurs levures il y a plein de levures il y a des levures plutôt bénéfiques d'autres qui sont plutôt dites pathogènes et donc la réponse à ces levures pathogènes ça a été de dire mettons mettons du soufre ça va nettoyer entre guillemets le jus mais le problème lorsqu'on nettoie le jus avec ce soufre là on va aussi enlever des très très bonnes levures qui sont véritablement intéressantes là vous avez deux images de vues au microscope on travaille au microscope maintenant depuis depuis 2015 pour ces vinifications sans soufre ou très peu de soufre qui vont nous permettre d'appréhender un petit peu le déroulé de la vinification là sur cette image là alors vous n'êtes certainement pas des spécialistes en microbio mais il faut bien voir que tout ce que vous voyez sont des levures essentiellement des saccharomyces cérévisiailles c'est la levure du boulanger alors moi je décèle parce que je commence à avoir un petit peu l'œil je décèle des petits chapelets là on voit des sortes de petites comme des petites chenilles c'est des attroupements en fait à la base c'est une seule levure qui s'est scindée et ça c'est pas une saccharomyces c'est une schizosaccharomyces qui va se scinder et celle-ci elle va dégrader l'acide malique cette fameuse acide dont je vous parlais qui est acide et elle va le manger et ça va naturellement désacidifier le vin et c'est pour ça qu'on peut être justement vigilant lorsqu'on bénifie son souffle parce qu'en fonction de l'acidité aussi du jus et bien ça peut être source de problème ou non si on passe sur la diapo suivante voilà vous voyez là qu'il n'y a quasiment pas de levure donc moi la diapo précédente me rassure quand je vois une diapositive une vue microscope comme la précédente on sait qu'on tient le bon bout et que ça va fermenter sans problème par contre lorsqu'on voit ce type de cellules là il y a très très peu de saccharomyces et saccharomyces elles ont plutôt une forme un petit peu ovoïde il y en a quelques-unes on voit le bourgeon celles qui sont par couple si vous voyez les couples en forme d'ovale ça c'est des saccharomyces par contre celles qui forment des V qui sont plus longues ça c'est des schizosaccharomyces et une cellule comme ça nous indique que la fermentation va mettre du temps et que ce sera probablement source de complications à la vignification donc c'est des outils qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là quand on a cette vue-là on fait quoi ? on fait quoi ? alors nous vignons on va dire non-chivistes et non-interventionnistes d'un point de vue et de logique on a des outils très simples par exemple comme l'oxygénation du jus donc on va prendre on va ouvrir la vanne du bas on va faire écouler le jus dans un bac on va le repomper et ça donc les levures elles ont un processus de multiplication qui est en phase aérobie donc avec l'oxygène et ensuite elles seront en phase anaérobie sans oxygène où elles vont dégrader l'alcool donc ça c'est déjà un premier levier l'oxygène ensuite on peut le faire on fait on peut prendre on fait ce qu'on appelle des pieds de cuve c'est-à-dire que moi sur mes cuvées de rouge par exemple on va goûter la prochaine cuvée en fleurie pour sécuriser nos vignifications sans soufre sur les rouges qui sont plus périlleuses que sur les blancs dans la parcelle qu'on va vendanger on va cueillir un certain nombre de raisins en petites quantités une semaine avant les vendanges on va presser ces raisins et donc ça va fermenter on va suivre ce jus fermenté qu'on appelle pieds de cuve et si toutefois je me retrouve avec une cuve justement avec très peu de levure et bien on va rajouter cette sorte de levain une sorte de levain naturel qu'on appelle donc pieds de cuve donc voilà on a ces outils-là qui nous permettent véritablement d'éviter de grouper comme je vous le disais tout ça c'est tout sauf zen même si le résultat l'est il est magnifique et Luc qui nous dit même que c'est selon lui son préféré avec de beaux amers une belle expression une belle salle d'unité c'est un très beau terroir en Châtenay déjà lorsqu'on se promène sur cette parcelle-là il y a une ambiance de forêt c'est une parcelle on a vu tout à l'heure la photo du cheval c'est cette parcelle-là donc il y a des bois qui sont dessus le sol est rouge brun lorsqu'on prend la terre ça sent très très bon il y a une dimension humique du bus qui est quand même très présente et sur un terroir qui est plutôt plus tardif et la combinaison de tout ça fait que c'est véritablement une très belle cuvée de garde et peut-être une petite précision ces vinifications sans soufre avec très peu de soufre les jurassiens sont très forts pour ce genre de vin je pense que vous avez certainement tous en tête des très grands noms de domaines jurassiens qui vinifient avec peu ou pas de soufre ils ont un avantage peut-être sur nous c'est que le climat est plus frais et donc les acidités sont plus basses et c'est un petit peu ce qu'on fait chez nous on a privilégié au début les cuvées qui étaient avec le plus acidité pour vinifier sans soufre parce qu'il y a une corrélation directe entre l'acidité élevée et le peu de problèmes fermentaires plus on sera sur des mous avec un déficit les mous c'est des jus de raisin plus on sera sur des jus de raisin avec un déficit d'acidité donc on sera avec un manque d'acidité et plus c'est un milieu propice à certaines levures comme les brettes à demi-cès on parle des brettes rien à voir avec notre notre ami mais des brettes dans le vin c'est souvent des levures qui vont plutôt se développer en milieu chaud donc dans les pays plutôt ça concernait plutôt d'ailleurs le sud de la France il y a encore quelques années et puis maintenant on commence à trouver ça aussi en Bourgogne on trouve ça dans le Jura également parce que le climat change avec que les acidités ont quand même malgré toute tendance à baisser et qu'on retrouve ce type de levure-là qui ne sont malheureusement pas toujours très agréables un peu sur des couleurs de phalle d'écurie même de charcuterie un peu forte alors pendant qu'on va servir le dernier vin moi justement j'avais une petite question sur le soufre parce qu'un jour en répondant à une de nos questions vous nous aviez dit le vin plus on lui met de soufre plus il en demande c'est quoi le phénomène qui est derrière ça c'est des phénomènes assez connus en énologie d'ailleurs si on reprend sur le processus de vinification il y a plein d'étapes où on peut rajouter du soufre moi j'ai appris à l'école que dès qu'on commençait à presser les raisins sous pressoir il fallait déjà mettre du soufre pour éviter que le jus ne s'oxyde aujourd'hui sur le domaine les choses qu'on fait depuis 15 ans maintenant il n'y a quasiment pas il n'y a pas ou peu de soufre sous pressoir ce qui veut dire que les jus s'oxydent s'oxydent naturellement ils brunissent c'est ce qu'on appelle l'oxydation mais tout ce qui va brunir par contre et bien ça va précipiter et on ne va pas le retrouver ensuite dans nos tonaux et donc pour répondre à votre question Angélique le fait de mettre justement du soufre dès le début les levures qui sont présentes dans le jus elles vont produire non pas de l'éthanol elles vont produire de l'éthanal qui est une molécule assez proche mais qui va permettre de renforcer leur membrane cellulaire pour se protéger de ce soufre qui est quelque chose d'agressif qui peut les tuer et cet éthanol va se combiner donc va se combiner va se se lier au soufre et donc diminuer très fortement l'efficacité du soufre ce qui veut dire que plus vous mettez tôt du soufre et moins il sera actif parce qu'il va se combiner de plus en plus avec des molécules qui sont produites pour protéger les levures et donc il y a des étapes pendant lesquelles le jus de raisin ou bien les vins verront l'oxygène sans aucune crainte d'oxydation je pense particulièrement au pressurage je pense au remontage à l'air en fermentation alcoolique il y a une grosse production de gaz carbonique qui va protéger le vin donc là on craint quasiment rien en revanche sur les soutirages que l'on fait en ce moment là on est en train de soutirer nos 2.020 donc soutirer c'est les bidets des tonneaux et bien là on est quand même très précautionneux donc on fait attention à ne pas avoir de prise d'air par exemple sur une pompe parce que là en effet on peut vite charger le jus en oxygène mais d'une façon générale même nos QVZN c'est des tests que l'on fait nous maintenant très classiquement on fait des tests de tenue à l'air c'est à dire que un châtenay ZEN vous laissez vous versez un verre vous laissez le verre à l'air pendant 2-3 jours vous n'allez pas du tout partir sur le côté d'oxydatif vous allez avoir une perte plutôt aromatique mais contrairement à des vins qui moi je connais plein de vins qui sont très sulfités donc avec des énormes de soufre très élevés vous laissez le verre comme ça une journée et ça part sur l'oxydation d'accord on va peut-être permettre de passer au dernier vent juste une phrase une remarque de Sophia qui était très intéressante sur le précédent qui parlait d'arômes de yuzu que l'on retrouve dans le vin que l'on vient de goûter des notes de yuzu et de shizu avec un léger côté de tertiaire et umami contrebalancé par l'acidité ça c'est bien des remarques de sommeliers aguerris merci Sophia merci beaucoup donc on vous emmène dans vous nous emmenez surtout dans le Beaujolais pour cette dernière cuvée ça sera c'est l'occasion justement de nous parler de tous les projets des Bread Brothers donc on a la chance de goûter un Beaujolais on change de région mais qui n'est finalement pas très loin on va voir sur la carte on change de région et pas de style alors je dirais on change de région d'un point de vue aujourd'hui syndical enfin syndical quand je parle de syndicat je parle de syndicat interprofessionnel mais on trouve dans beaucoup d'ouvrages vous le savez que si on parle de Grande Bourgogne on inclut très souvent le Beaujolais et par contre la grande différence qu'on peut faire entre le Beaujolais et finalement le Maconnet puis le reste de la Bourgogne c'est que dès qu'on arrive sur le Beaujolais Nord on arrive sur du granit donc on change complètement de type de sol précédemment on était dans la grande famille des argilocalcaires mais là on arrive dans la région des granits et juste peut-être pour finir cette parenthèse de Grande Bourgogne aujourd'hui vous avez et ce sont des accords interprofessionnels et tout à fait légaux qui existent mais vous avez bon nombre de Bourgogne côte au Bourguignon exactement qui sont en fait des Beaujolais et qu'on retrouve chez les grands négociants de la place de Beaune vous avez aujourd'hui sur le Morgon Moulin-Avent ce sont des appellations qu'on peut déclasser en Bourgogne rouge tout court donc ce sont des pratiques non pas nouvelles à part côte au Bourguignon qui est une nouvelle appellation mais en tout cas ce repli entre guillemets d'appellations du Beaujolais en Bourgogne ce sont des choses qui existent déjà depuis longtemps et d'ailleurs pour finir ce parallèle là c'est souvent on dit aussi que les Beaujolais en guillissant pinotent pinotent dans ce petit côté voilà et que alors par chauvinisme ici on dirait plutôt que c'est les pinots qui gamètent mais en guillissant mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même une certaine similitude entre celles de ces pages que sont le pinot et le gamé lorsque le gamé est respecté sur des petits rendements sur un sol vivant qui a des vins justes admirables il y a un vrai renouveau sur le Beaujolais en ce moment qui se passe il y a toute une nouvelle génération on en parlait hier avec Angélique et Laure une nouvelle génération de jeunes vignerons et de moins jeunes d'ailleurs qui ont réinsufflé un mouvement fantastique sur ce Beaujolais avec une diversité incroyable alors plutôt sur les crues ces 20 dernières années mais là il y a tout le Beaujolais du Sud qui est moins connu donc la région vers une franche-sur-Saône qui est plus d'ailleurs avec une poche d'argile on parle de la zone des pierres dorées et là il y a tout un mouvement aussi de jeunes vignerons qui est assez incroyable là sur la carte que vous voyez donc vous situez peut-être Fleury pour resituer vous avez Mâcon qui est au centre de la carte et nous on est vraiment à côté de Mâcon on va dire à l'ouest et le premier cru qui pardon du Beaujolais qui nous touche c'est Saint-Amour ensuite on a Juliana et puis Fleury et Fleury c'est une appellation qui est très intéressante parce qu'on a à la fois une partie en coteau très raide et une autre partie qui est plutôt en bas de coteau sur des terroirs assez profonds et là ce qu'on vous fait goûter ce soir c'est Poncier le lieu dit Poncier qui est un très beau lieu dit en haut de coteau terroir des sols sur du granit rouge on parle souvent de cran vers chez nous c'est des terroirs qui souffrent assez de la sécheresse notamment sur 2020 où il y a eu un déficit d'eau quand même assez notable c'est des terroirs qui font des petits rendements et là-dessus on est sur des vignifications en grappe entière on parle de vignification carbonique c'est véritablement un mot qui est rattaché un petit peu à l'ADN finalement du Beaujolais mais c'est des donc il faut imaginer on met le raisin en cuve en essayant justement de ne pas l'éclater il n'est pas y rafler et très souvent on fait cette erreur-là de réflexion en se disant mais en laissant la rafle on va extraire des tanins vers de la rafle mais en fait pas du tout ces vignifications en grappe entière permettent justement de faire des vins avec des tanins beaucoup plus souples et beaucoup moins durs puisque finalement le raisin est en cuve mais il n'y a pas de jus dans la cuve il n'y a quasiment pas de jus il y a un tout petit peu de jus au fond de la cuve ça représente à une hauteur de 5 à 10 cm donc ça veut dire qu'il n'y a pas de macération entre le jus et les rafles et encore moins le jus et les baies de raisin tout se passe à l'intérieur des baies de raisin on parle de fermentation enzymatique intracellulaire c'est un peu le terme un peu barbare et c'est ce que font aussi beaucoup de bourguignons en grappe entière on ne parle pas de carbonique à ce niveau-là mais c'est des procédés qui sont bien connus et qui vont donc donner des vins au travers desquels on voit la lumière passer moi j'aime beaucoup et puis qui ont une vraie élégance dans l'aromatique et qui sont pour autant des vins de garde on a fait aussi cette erreur de penser de dire que des vins très noirs très extraits sont des vins de garde et inversement des vins avec peu de couleur qui ne se gardent pas c'est un peu plus complexe que ça les antioxydants ne sont pas forcément visuels enfin ne sont pas forcément de couleur foncée et donc j'en veux pour preuve moi j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient vraiment amateurs de vin qui ont acheté beaucoup de vin notamment des Beaujolais et on a pu avoir encore quelques vieux vieux Beaujolais sur des moulins avant sur des fleuris qui sont encore éclatants je dirais aujourd'hui alors il y avait certainement une autre viticulture aussi à l'époque il y avait une autre bénification il y avait des sols vivants les déservants n'existaient pas les déservants sont arrivés dans les années 75 donc c'est quand même quelque chose d'assez moderne et donc avec des vins avec très peu de couleurs avec des macérations carboniques on fait aussi des vins de gare c'est vrai que le nez le nez est très frais la bouche est assez fine et légère et en même temps effectivement on sent on sent le potentiel le potentiel de ce vin je me souviens c'est en 2019 oui c'est ça effectivement il y a à la fois une forme de gourmandise et une finiale finale qui est très délicate et aérienne en fait on a voilà Chris dit fruits rouges et très florales j'adore c'est vrai Sophia qui nous dit vous maîtrisez incroyablement le bois et les vendanges entières vous avez la délicatesse de trame avec une légère perception de bois presque du bois de cètre un instant précieux merci Sophia et après c'est élevé il faut imaginer les raisins sont mis en cuve pendant 8 jours il n'y a pas de remontage pas de pijage par contre on va saturer quand même la cuve en gaz carbonique si toutefois je vous ai expliqué tout à l'heure on voit que la fermentation ne débute pas correctement au microscope on peut mettre un pied de cuve ça représente un cas sur 10 au bout de 10 jours c'est le principe de la macération carbonique on va décuver et on presse ce raisin et là on va retomber sur un jus très sucré les raisins n'ont pas été entièrement fermentés et donc on va poursuivre cette fermentation alcoolique en cuve pendant à peu près une à deux semaines et puis au bout d'une à deux semaines on va ensuite mettre le vin en tonneau pour qu'il finisse naturellement sa fermentation alcoolique et les vins restent en cuve pendant 8-9 mois sont soutirés pour être assemblés en cuve et c'est lors de ce soutirage que l'on va mettre entre 10 et 20 mg de sulfite c'est une cuve qui n'est pas estampillée zen mais tous nos rouges sont en fait zen ils sont tous entre 10 d'accord écoutez c'est délicieux merci beaucoup je crois que on va arriver à la fin de la dégustation est-ce qu'il y a encore quelques questions ou commentaires de la part de nos participants éventuellement alors soit vous continuez de les poser dans le chat soit on a peut-être quelques minutes ou deux pour que vous posiez des questions en direct s'il y en a on va arrêter le partage voilà hop voilà en tout cas on était vraiment ravis de vous recevoir de vous recevoir ce soir la dégustation était magnifique merci merci à vous toutes et tous on est quand même enfin fin juillet c'est vrai que c'est pas forcément non plus une période à laquelle on pense pour déguster du vin mais c'est enfin de toute façon il y a toujours une belle occasion pour déguster du vin il y a toujours toujours une bonne occasion c'est vrai que ces e-dégustations ont été initiées pendant la période de confinement de couvre-feu où on était tous enfermés chez nous mais ça nous a permis effectivement de contribuer à rapprocher les domaines qui sont partenaires d'Ideal Wine avec nos clients et les amateurs ça a été extraordinairement riche comme échange comme ce soir merci merci beaucoup vraiment c'est un grand bonheur d'être avec vous ce soir merci à tous ceux parce que certains d'entre vous sont extrêmement fidèles à nos e-dégustations donc merci à vous merci aussi à ceux qui qui les découvrent aujourd'hui le grand défi c'est effectivement de savoir de quelle manière nous allons pouvoir reprendre des dégustations en vrai parce qu'on aime quand même encore mieux vous voir pour de vrai Jean-Philippe et vous aussi chers amateurs mais c'est aussi je pense qu'on va continuer cette expérience que nous trouvons tous passionnante ici et qui nous permettent quand même de voir nous rejoindre des personnes qui sont plus éloignées et qu'on n'a pas forcément la possibilité de rencontrer donc un grand merci à vous certains demandaient dans oui on va les continuer les dégustations c'est promis on va continuer et certains demandaient effectivement les vins sont accessibles sur le site Ideal White donc n'hésitez pas à aller y faire un tour avant que avant que les autres participants de cette masterclass ne commandent avant vous il y a juste je crois le fleuri qui est en cours d'arrivage et de livraison exactement nous vous préviendrons quand il sera arrivé dans nos entrepôts voilà les autres vins sont effectivement on vous le réserve on vous enverra un petit mail à ce moment là mais on a bien commandé toutes les cuvées pour que vous puissiez vous faire plaisir suite à cette dégustation c'est parti hier matin de chez nous je précise voilà vous voyez parfait parfait merci beaucoup l'un d'entre vous disait que juste à propos du dernier vin qu'on ne sentait pas son degré alcoolique c'est 14 degrés ce qui est quand même effectivement pas négligeable c'est vrai qu'il y a quand même ce caractère aérien et en même temps on sent une certaine puissance c'est vrai que c'est un vin qui n'est pas qui n'est pas indifférent et que effectivement on va sûrement pouvoir garder un certain nombre d'années pour continuer à l'apprécier et le voir évoluer exactement merci à tous d'avoir participé et on vous retrouve à la rentrée pour de prochaines dégustations on vous garde encore la surprise des prochains domaines qu'on aura la joie de vous présenter et d'ailleurs n'hésitez pas à nous faire des propositions de votre côté on est très ouverts à vos idées voilà d'ici là on vous souhaite un très bel été plein de belles découvertes plein de belles dégustations et puis peut-être plein de visites de vignobles aussi c'est toujours passionnant d'aller à la rencontre des vignerons merci encore Jean-Philippe merci Angélique merci Laure et merci pour votre confiance enfin merci Égalwaine pour votre confiance voilà on est ravis pour votre avis et bravo pour vos magnifiques vins et tout ce que vous faites très bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci au revoir merci